Musique 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 Bonjour, bienvenue sur Osport. Nous sommes donc sur le champ de poids de bras, pas non ? Osport s'intéresse cette fois-ci à la manifestation courir par la vie. Qu'est-ce que c'est courir par la vie ? Eh bien c'est simplement courir ou marcher pour soutenir la ligue contre le cancer. Nous allons bien sûr nous intéresser tout à l'heure aux coureurs, mais avant tout nous allons rejoindre Anaïs Waro qui va nous faire découvrir le village des associations et on va parler bien sûr de prévention. Musique Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Effectivement nous nous trouvons à l'atelier Les Petits Princes avec Claude Bénard que nous retrouvons tout de suite. Claude, bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu des ateliers Les Petits Princes. Alors l'atelier Les Petits Princes appartient à la ligue contre le cancer, elle en fait complètement partie, et nous nous occupons d'enfants qui sont soignés au CHU de Belle-Pierre pour un cancer. Les enfants ont entre 2 ans et 18 ans et voilà, nous allons deux fois par semaine les voir. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Alors aujourd'hui c'est la grande manifestation phare de toute la ligue et comme nous appartenons à la ligue, nous sommes très très fiers d'être là pour les enfants que vous avez peut-être vus d'ailleurs qui sont autour de nous. Certains sont venus, ils ont été soignés à l'hôpital, on les a côtoyés à l'hôpital de longs mois et ils sont aujourd'hui guéris et on est tellement heureux de les voir comme ça. Merci beaucoup Claude et j'espère pour vous que tous ces enfants vont bénéficier de votre aide. I'm a product of my own, keep the shit you spit or you're going down. David Sika, je sais que tu aurais préféré Anaïs Waro pour cette interview mais je t'aime tellement, je t'aime bien tellement, je voulais absolument cette interview. Les réciproques ! Voilà, David, depuis 5 ans ici tu es le parrain et je connais ton investissement pour la ligue contre le cancer et c'est surtout le plateau musical, tu t'occupes plutôt du plateau musical. Oui, avec André Latzschouman en fait, on nous penche à nous sur le plateau, on va dire ça comme ça et on essaye, voilà, appelle nos bandes d'alons musiciens pour qu'on aille bien généreusement, accompagne nos bandes coureurs, accompagne tous les gens qui sont présents autour on essaie d'amener un peu la joie, la gaieté, on emmène l'enthousiasme, la force et voilà, et ça se passe bien. Non seulement on a des artistes qui répondent à notre appel et gratuitement, d'ailleurs, gratuitement. Voilà, gracieusement, mais en plus il y en a même certains qui demandent à venir, tu vois. Et si ça continue, parce que nous, moi, de mon côté, on a 3000 coureurs, un jour on risque d'avoir 3000 artistes qui montent sur le podium. Côté, je ne m'y connais pas. Il y a la place ? Je m'y crois. Tu m'as trouvé. Voilà, de toute façon, on m'a trouvé ici, la page du podium devant. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, bon voilà, il reste quand même un joli moment de solidarité. Et en tout cas, pour ce qui est des artistes, voilà, on essaie à chaque fois de faire preuve de générosité, de répondre présent. Et tout simplement, elle est là, joyeusement. C'est bien. Je suis avec Monique, qui s'occupe de la prévention contre le cancer. Elle va nous expliquer un peu ce qu'elle fait. Monique, qu'est-ce que vous êtes actuellement ? Je suis bénévole à l'économie contre le cancer depuis 6 ans ou 7 ans. Bon, j'ai suivi une formation Pataclop. Maintenant, c'est Clave Santé. Donc, de faire cette formation, je peux intervenir dans les écoles primaires, dans un premier temps au niveau des élèves de CM2, pour leur parler un petit peu des méfaits du tabac, des téléphones portables et du soleil. Parce que ces trois domaines sont des facteurs de risque pour le cancer. Aujourd'hui, c'est le Relais pour la vie. Expliquez-nous un peu votre objectif d'être ici aujourd'hui et ce week-end. Le Relais pour la vie, on est là. C'est une manifestation qui nous permet de récolter des sous pour venir en aide aux malades atteints du cancer. Pour tous les autres cancers, puisque l'Odyssea nous verse une partie pour les malades atteints du cancer du sein. Et pour les autres cancers, c'est les sommes récoltées qui nous permet d'aider les familles en difficulté atteintes de cette maladie. Une noble chose. Merci beaucoup. Françoise Abdallah, vous êtes la responsable de l'antenne S de la Ligue contre le cancer. Mais aujourd'hui, vous êtes la responsable de la manifestation courir pour la vie. Comment ça se déroule ? Cette manifestation-là dure 24 heures. Et donc, les personnes qui viennent en équipe, ou bien individuellement aussi, marcher ou courir ou flâner sur un circuit qui est tracé sur le champ de fort de Brapanon. Vous avez reçu combien d'équipes cette année ? Actuellement, on est à 218 équipes pour plus de 3000 participants. Et nous sommes, je crois, à la 8ème édition ? 8ème édition, voilà. Et 5ème sur Brapanon. Évidemment, les personnes viennent par Solidarité, mais est-ce qu'on récupère aussi un peu d'argent ? Ah oui, oui, parce que la participation demande déjà 10 euros par personne. Les personnes peuvent faire des dons aussi. Ils achètent aussi des bougies qui sont vendues à 3 euros. Avec ces bougies, ils sont disposés de façon à former un motif, c'est-à-dire qu'on appelle ça une fresque, qui représente après avec une cérémonie des lumières à 18h30 devant le podium. Qu'est-ce que vous allez faire avec les fonds ? Avec les fonds, on va aider les malades. Parce que souvent, les malades de La Réunion, je précise bien, souvent les malades, quand ils apprennent qu'ils ont le cancer, ils sont, financièrement, ils perdent leur poste de travail, ils sont vraiment dans un très peu de moyens. Donc on les aide à payer une prothèse capillaire, par exemple, on dit plutôt perruque. On les aide à payer des produits pour le corps parce qu'ils ont la peau desséchée par rapport aux traitements chimio-radio. Aussi, des fois, payer billets d'avion pour l'accompagnement d'un enfant malade en métropole, ou bien rapatriement, voilà. Donc on essaie plus ou moins d'aider les familles. François Lola, la force vous en avez parce que vous allez quand même gérer cette grosse organisation pendant 24 heures. 24 heures non-stop. Je vous souhaite bon courage et vos coups de force. D'accord, mais merci beaucoup. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Léo. Vous faites partie de quelle équipe ? Ruler pour la vie de jeunesse de 1940. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Pourquoi c'est important pour vous ? Parce que c'est important pour nous de participer au Ruler pour la vie, pour soutenir tous les personnes malades qui se battent chaque jour. Et surtout pour Lucas. Qui pourrait m'aider ? Lucas c'est qui ? Expliquez-nous un peu qui est Lucas. C'est le fils d'un... Voilà, il y a un monsieur qui est financé. Et il a perdu son fils il y a deux ans je crois. Et donc, bah, il nous a demandé de... De voir sa mémoire. De voir sa mémoire, de courir pour Lucas. Et donc on est là aujourd'hui. Écoutez, combien vous êtes dans cette équipe ? Je suis plus de... 45 voilà. 45. Une belle équipe. Très belle équipe. Vous êtes enseignante. Vous êtes la présidente du collège Palermane. De l'école. De l'école Palermane. Quelle est votre motivation de venir pour courir pour la vie ? Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, chaque famille est concernée par cette maladie. Donc, bah, moi-même et les autres enseignants. Donc c'est pour ça qu'on veut soutenir cette cause, apporter notre petite contribution financière et notre soutien moral pour montrer qu'on est là et qu'on est tous ensemble pour vaincre cette maladie. Est-ce que la solidarité, ça s'apprend avec un jeune âge ? Tout à fait, parce que là, on a les parents d'élèves qui participent, mais avec les élèves de l'école, sachant qu'ils sont âgés de 6 à 12 ans, donc ils courent avec nous, ils marchent avec nous. Donc, on les implique dès leur plus jeune âge dans une action de solidarité. Courir pour la vie, c'est en même temps un pique-nique. Un pique-nique. Et comme disait une organisatrice, montrer que, bah, comme la maladie ne dort pas, bah, nous aussi on ne dort pas, on est là et on combat cette maladie non-stop. Bon courage. Merci. Vous voyez, je me trouve sur le stand des ravitaillements. Tout ce qu'il faut pour que nos coureurs tiennent encore 12 heures et soutenir toute la nuit la ligue contre le cancer. Jean-Louis, je vous laisse le mot de la fin. A très bientôt sur eSport. En effet, Anaïs, la nuit commence à tomber. Ils sont encore nombreux derrière moi, autour de moi, et il reste encore 12 heures à parcourir sur ce parcours de Brapanor. Sur ces images de bonne humeur et de solidarité, eSport se termine aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de soutenir la ligue contre le cancer. Les dons, c'est toute l'année. A très bientôt sur eSport. Sous-titrage Société Radio-Canada